Le bar est ouvert! Oh mon dieu! Il y a 6 clients qui passent le site au bar, c'est extraordinaire. Puis tout le monde me pose la même question. Blanchard, veux-tu bien me dire comment c'est fait pour arrêter de boire rien que d'un goût? J'ai dit, moi les gars, je vais vous dire la vérité, c'est quand j'ai commencé à voir ma belle-mère en double. Allô! Bonjour Eric! Il s'est laissé pousser la moustache pour aller avec... C'est une belle moustache! C'est la différence entre moustache et pistache? Non. Il n'y a pas de différence. La moustache et la fille se tache. Ah! Un bon petit carré moustache! C'est pas le carnaval souvenir pour rien. Eh! Je vous ai compris ça! On va te faire un spécial! Vous ai compris ça de mon cousin? Hein? Mon cousin? Comment ton cousin? Qu'est-ce qui est arrivé? Sa femme est morte ça fait un an. Hein? Ton cousin? Oui, sa femme est morte ça fait un an aujourd'hui. Là, tu boirais pas tout seul aujourd'hui. Là, la mme Doudonc, il vient de se remarier là. Avec la soeur de sa femme. Hein? Il dit, l'as-tu marié par amour? Il dit non. Il dit, moi là, je suis rendu là, j'avais pas la force de tomber avec un autre belle-mère. Je suis rendu là. Eric. Attends, santé! Bien, voilà le temps! Ça me fait plaisir les gars! Soufflez-moi dans la face! Ha! Hey! C'est pas méchant! Non, pas méchant! C'est malheureux qu'ils n'en vendent pas dans la gomme! Ha! 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 Non! 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 Claude, je sais que t'aimes les soirs de Newfie! Ha! Oui, surtout quand tu parles de toi! Ha! Vas-y, mon évec! Il y a deux Newfie, au moins l'année, qui s'en viennent en auto. Ils sont toujours deux, hein? Ah oui, tout le temps! Ils sont obligés! Ils sont obligés, Claude! C'est fait qu'à un moment donné, ils sont en auto, alors à un moment donné, il y a un petit oiseau qui passe et qui laisse un petit cadeau sur le pare-brise de l'auto. Ha! Oh! Oh, des petits cochons! Alors, il y en a un qui disait à l'autre, ils se disaient, on va-tu l'essuyer? Voyons là, l'oiseau est bien trop loin! Ha! 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 Ah! Ha! Oui, les newfies dans la tempête. Père Alex, avant les newfies dans la tempête, on va vous dire une chose, c'est un cadeau. On va vous donner l'histoire de Claude Blanchard, OK? Il s'en vend jusqu'à 1000 par jour de ce temps-là, paraît-il. À vous, on vous le donne, vous le ramèneriez jusqu'ici. Justement, Pierre, par le temps, et puis je voudrais remercier le grand public de toute la province de Québec. T'es-tu content, là? Je suis fou comme un balai. J'ai appris ce matin qu'on vendait 1000 livres par jour. C'est ça, monsieur. C'est le même qu'on vient récouer. Oui. Vous voyez comment on fait? Moi, je les paye, puis je les donne. En tout cas, mon newfie, là, il embarque sur la route transcanadienne à Rivière-du-Loup. Il venait de Cernel, puis les autres, ils n'ont pas d'autoroute. Il embarque sur l'autoroute, mais sans ce contraire. Puis là, bien, écoute, la police a la connaissance de ça. Suite des communications à la radio, le bonhomme s'en va, son newfie avec son char, il s'en arrive sur la route avant l'avant, il voyait tout le monde qui s'emmenait sur son sens. Il dit ça a tout bien pas le sens. À un moment donné, en radio, il écoute, il dit, fais attention, il y a un newfie qui est parti sous le mauvais sens. On se fait de l'attention, le bonhomme continue, il dit, il n'est pas tout seul. Hé, il n'est pas tout seul. Tu parlais de ton histoire du petit oiseau qui avait laissé un petit cadeau. J'étais comme ça dans la mer, tu fais. Il y avait une gang de petits poissons qui jouent ensemble, les petits menés, tu sais. Oui, oui, oui. Un paquet, il était à peu près 200. À un moment donné, il y a une étoile de mer, j'arrive, il y en a un petit mené qui disait à la gang, les boys, faites pas le fou, je dis, j'suis référé. Oh, effet. Il y avait un gars de Chicoutimi, à un moment donné, il s'en vient à Montréal pour se trouver une fille. Et pourtant, il y a tort parce qu'à Chicoutimi, ce sont les plus belles femmes. Oh, monsieur, comment? J'en ai marié une, je le sais. Ah, bon. Ça fait qu'à un moment donné, mon gars apprend de la ramène de la fille à Chicoutimi, elle dit, moi, je vais te dire, ben franchement, je connais pas ça une terre. Je vais te faire visiter la terre à mon père. Ah, bon. Je passe dans l'enferme, ça, c'est une vache, ça, c'est un bœuf. Ah, oui. Une poule. Un corps. Arrive près du port à cochons. Hum, hum, hum. Là, il y a le cochon qui, avec son museau, qui pousse la terre. Elle dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit ça, il dit, il va dire, ben franchement, il dit, là, lui, il est en train de labourer. Et c'est le même qui laboure eux autres, les cochons. Ça continue la promenade dans l'enferme, il repasse encore devant le port à cochons. Là, oui, un cochon par-dessus, un autre cochon. Hein? Un cochon au cochon? Oui, monsieur. Mais quel cochon? Ah, ah. C'est bon. Elle lui demande, elle dit, qu'est-ce qu'ils font là, toi, lui, du, là, le cochon par-dessus l'autre cochon. Il dit ça, quand la terre est gelée, ils se mettent deux pour labourer. Ah. Ah, moi, j'en ai eu de l'horreur, là. Le gars, quand il restait sur la ferme, il correspondait avec une femme de Montréal, pas plus intelligent que les jeunes ailleurs. Mais en tout cas, il l'invite à l'hôtel, il ne pouvait pas l'emmener à sa maison, il l'invite à l'auberge. Le soir, il prenne une marche, puis sa terre était juste sous le bord, au bout du village. Ça fait qu'il s'adonne que la vache avait le bœuf. Ça fait qu'elle dit, il dit, à sa pouture... La vache avait le bœuf sur le dos? Oui. C'est plus chaud. Elle dit, il dit à sa pouture, il dit, tu dirais son frère pareil. Ah, tu ne penses rien, moi, je suis à toi, les vaches. Ah, moi. On vous en a un peu trop tard. Ah oui, c'était pas loin de fermer. Bien, gars. Bien, gars, pour mon an, il n'a plus souper que sa femme, comme on l'a dit, mais pendant le souper, sa femme a dit cher, elle dit, je ne sais pas, elle dit, peut-être pas le temps, mais elle dit, tu t'es joué ça? J'aurais le goût de faire le mot. Ah, bien. À un moment donné, ôte la vaisselle sur la table, la nappe, puis envoie-donc, puis ils font le mot sur la table. Oh. À un moment donné, un petit chum qui le rencontre, puis il est content. Je dis, comment je t'ai trouvé ça? Il dit, c'est bon, mon mot, ça. Tu sais, quand tu t'en attends pas, bien... Il dit, là, à un moment donné, il dit, on n'était pas souvent encore, il me dit, je ne sais pas, il me tentera de faire le mot. Envoyer la vaisselle à terre, puis faire le mot sur la table. Bien, il dit, faites-vous ça souvent. Bien, il dit, là, il va falloir arrêter ça. Ils ont érendu qu'on ne peut plus rentrer dans aucun restaurant. Ah! Il y a une petite, à un moment donné, Claude. L'a petite, à un moment donné, il s'en va avec son auto, puis il se fait arrêter par la police, parce que la police le colle. Ah, ça, j'ai bien de nouveau. Il dit, licence, enregistrement, mon ami. Le gars donne ses licences, ses enregistrements. Il s'est poigné sur la route 117. Oh, boy! Il dit, vous n'êtes pas un petit peu malade? 117 kilomètres à l'heure. Il dit, comment 117 kilomètres à l'heure? Il dit, c'est marqué sur la pancarte. 117. Il dit, monsieur, s'il vous plaît. Il dit, ça, ce n'est pas le nombre de vitesse que vous devez, le kilométrage que vous devez conduire. Il dit, c'est tout simplement le numéro de la route. Colin, je suis chanceux. T'aurais dû, moi, t'es là, c'est à 440. Ah! Ah, oui, barre en direct, oui. Oui, il est là, je vous parle. Oui. Hello! Martin. Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Pas sérieux, docteur? Quoi? Un docteur? Mais c'est le docteur. Ah! Claude, Claude, qu'est-ce qu'il y a? Bien, Pierre, Pierre, Pierre. Mon die température! Mon die température! La tempête, il y a-tu quelqu'un? Mais, frère. Qu'est-ce qu'elle a? L'accident de l'automobile. Arrêtez-vous. Pas vrai, c'est chouette. 177! Ah! C'est pas vrai. Ils ont quoi, ils ont 440! Ah! Non, non. C'est pas vrai, voyons-tu. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai! Elle est pas bien pour ça, le niveau, là! Oui. Ah! Elle s'est pas fait frapper par le train! Le train ne le frappe pas en pleine face! Elle est toute défigurée! Ah! Elle est défigurée! Mais elle est vivante encore? Ah! 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 Oui, 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 docteur, je vais y apprendre. Oui, oui, docteur, le docteur, là, en chirurgie... Il m'en a suivi! Ben non, ben non, non! Il dit qu'il peut reconstruire tout le visage de ta femme exactement comme il était avant, tu vois? Ça devient d'envers! Oui, 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 docteur! Docteur! Essayez de trouver d'autres choses! Faire! 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 Faire!